Salut à tous. Salut. Aujourd'hui, c'est l'émission sur les légumes oubliés et anciens. Et anciens. Alors moi, je vais te poser des questions, Alain, parce que c'est vrai que je me perds un petit peu dans tout ça. Donc, la première des choses que je vais te poser, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle ça un légume oublié ? C'est tout simplement, il y a à peu près une centaine d'années, mais depuis cent ans, on a arrêté de faire l'exploitation de 75% pratiquement de tous ces légumes oubliés. Ah oui. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a cent ans, on leur cultivait énormément plus. Alors, est-ce que c'est la difficulté à cultiver ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été un petit peu oubliés comme ça ? Principalement, c'est vrai que c'est des légumes qui étaient relativement difficiles à cultiver. D'accord ? Et puis, très difficiles à préparer, principalement. D'accord ? Et il n'y avait pas énormément de production. Donc, de productivité. Voilà, de productivité sur le produit, voilà, c'était assez difficile. Donc, aujourd'hui, on a commencé à en prendre plus. Et il faut savoir que, par exemple, la pomme de terre, d'accord, a complètement remplacé l'utilisation du panais. C'est-à-dire qu'il y a cent ans, on consommait autant de panais que de pommes de terre aujourd'hui. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, c'est 90, peut-être même plus que ça. Voilà. D'accord. Quand c'est la saison, on en consomme beaucoup. Alors, maintenant, on va parler des avantages de ces légumes. Ils ont certainement un avantage. Et ça, je pense que c'est important que nos auditeurs l'entendent. Je voudrais que tu me parles un peu de la conservation. Ce sont quand même des légumes qui se conservent très bien. D'accord. D'accord. Quand tu dis qu'ils se conservent bien. Donc, ils se conservent bien dans l'état actuel. C'est-à-dire que de la façon dont ils viennent d'être cultivés. Déjà, ils sont résistants à la culture. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent traverser les saisons beaucoup plus facilement. D'accord. Et ils sont beaucoup plus résistants, donc déjà en terre, puisqu'on les conserve en terre. Et ensuite, une fois qu'ils sont ramassés, ils se tiennent aussi mieux. Un peu moins d'humidité dans le produit, donc plus sec, plus conservateur. D'accord. Donc, une bonne hygrométrie, une bonne cave et on est capable de garder des légumes relativement longtemps. Tout à fait. Alors, maintenant, chose très importante. Tu m'as dit, en aparté, je pense que là, quelque part, il faut qu'on partage tout ce savoir. Alain, il y a combien de familles dans le cadre de ces légumes ? Principalement, quatre familles différentes dans ces légumes oubliés. Donc, quatre familles, ça veut dire que c'est quatre variétés ou c'est quatre familles qui regroupent des variétés de légumes ? Alors, c'est des familles qui regroupent des produits, enfin différents légumes. D'accord. Et donc, si tu veux, on parle de la première qui est la famille des racines. D'accord. Donc, racine, c'est quelque chose qui prend racine dans la terre, etc. Tout à fait. Et là, on a différents produits comme le cerfeuil tubéreux, d'accord, qu'on voit que ce sont des petites racines qui sont de la famille du cerfeuil et qui sont en terre et qui poussent comme ça. Donc, je vais en couper juste un en deux pour qu'on puisse voir un peu la taille. C'est très fin, c'est un peu terreux, un peu sucré. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de sec à l'intérieur. Il n'y a pas d'humidité. Je vais essayer de voir si Jean-Michel peut nous choper par là. Est-ce qu'on le voit bien, Jean-Michel, là ? Oui. C'est très fondant comme produit. C'est un léger parfum de châtaigne. Donc, ça peut s'éplucher, ça peut se brosser, cuit à l'eau, poêler. On peut garder, est-ce qu'on peut garder la peau ? Alors, comme toutes les racines, on peut garder la peau en les nettoyant correctement, soit de les brosser, soit cuites également comme une pomme de terre hors de champ. Les éplucher après, les éplucher avec un économe, les râper, les couper en brunoise, voilà. D'accord. Mais il faut savoir que ça reste fondant et que c'est un léger goût de châtaigne. Alors... Ça, c'est la caractéristique du cerfeuil tubéreux. Cerfeuil tubéreux. D'accord. Combien, aujourd'hui, tu as de clients qui utilisent ça ? Alors... Enfin, je te demande cette question, c'est exhaustif, mais voilà. Disons que ça représente un petit pourcentage. Petit pourcentage. Parce que, déjà, c'est très coûteux, quand même. C'est un produit qui n'est pas donné. Oui. Parce que la culture, je dirais, est tellement petite qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, pas beaucoup de productions. Et donc, c'est un produit qui nécessite quand même une certaine dextérité pour l'utiliser. D'accord. Tu ne peux pas l'utiliser comme un autre produit, comme ça. Il faut vraiment... En sachant que ce goût spécifique de la châtaigne et fondant doit se marier avec quelque chose de bien particulier pour le valoriser. D'accord. Donc, quand même, il faut le rappeler à nos auditeurs, n'hésitez pas, prenez contact souvent avec les commerciaux de chez Sapam. C'est super important de faire découvrir à vos clients des nouveaux produits. Oui, tout à fait. Et de les travailler, quoi. Et puis, donc, dans cette famille des racines, on a également aussi le panais, le classique, le panais classique. Voilà. Alors, je te disais tout à l'heure, il y a deux choses qui se ressemblent un peu. Il y a le panais et, à côté de ça... La racine de persil. La racine de persil. Alors, on pourrait penser que c'est à peu près identique. C'est un peu dans la même forme, simplement que le panais est un petit peu plus jaune. C'est fondant, c'est doux, c'est sucré. D'accord ? La racine de persil, c'est un peu plus terreux, un peu plus vers le goût de la betterave. D'accord. C'est un peu très terreux, quoi. Carottes, voilà. Carottes navées. D'accord. Panais, persil. Racine de persil. Racine de persil. Et ensuite, on a le rutabaga, le fameux rutabaga, que beaucoup de gens ne voulaient plus. Mes grands-parents qui disaient « Oh, le rutabaga, je ne peux plus en manger, etc. » Alors, pourquoi ? Parce que, quelquefois, on dirait que c'est un gros navet. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi ? Parce que pendant la guerre, c'était des choses qui se conservaient très, très bien et qu'on arrivait à trouver régulièrement. Donc, tu vois le rapprochement. Légume qui est résistant, qui se cultive, qui se tient bien. Rutabaga. Alors, pendant la guerre, oui. Est-ce qu'il y a un rapprochement, quand même, entre le fait d'avoir été obligé de consommer pendant 4 ans, 5 ans, pendant le temps de la guerre, des légumes, qui se sont peut-être un peu oubliés par le fait que les gens n'avaient peut-être plus envie de les consommer ? Ils n'avaient plus envie de les consommer. Je pense que c'est une évidence. Anne nous disait qu'il y a toute une génération comme ça qui bloque un peu sur ce type de produits. Maintenant, c'est à nos chefs aussi de le revaloriser et de le remettre au goût du jour. Alors, le rutabaga, ça a quel goût ? C'est comment ? Alors, ça ressemble un peu à un céleri navé. D'accord. Alors, je vais peut-être, on va peut-être le couper en deux. Voilà, on va essayer de voir. Voilà, je vais le recouper en deux. On sent qu'à la tranche, c'est assez lisse. Oui, mais c'est ferme quand même, ça tient. Ça a une très jolie couleur. Oui, un peu orangé, comme ça, jaune. Voilà. D'accord. Et donc, ça me, voilà. Donc là, on peut voir. Pareil, goût, quel type de goût, dans la bouche, comment c'est ? Est-ce que c'est un peu sucré ? Est-ce que c'est un peu, ça a du caractère ? Alors, ça a un peu de caractère, c'est légèrement sucré, comme toutes les racines. Puisque ce côté théo qui est la racine, comme les betteraves sucrières, et ainsi de suite, toutes ces familles-là. Donc, voilà, ça a un léger parfum entre... Alors, c'est souvent, selon la maturité du produit, ça se rapproche un peu plus du céleri, un peu du navet, un peu de la carotte. Voilà, mais c'est toujours dans ces arômes-là, quoi. OK. Moins prenant que le cerfeuil qui a ce côté châtaigne. Ouais. Alors... Et puis encore, voilà. Voilà. Alors là, on est sur ce produit, bon... Local, un peu. ...salsifi, hein. Donc, produit très, très terreux. Donc, en général, on le lave assez rapidement. On l'épluche. Tu l'épluches ? Oui, il faut l'éplucher. Par contre, ça s'oxyde très, très vite, ça. Très vite, alors citron. Donc, bien le citronné et très vite le cuir derrière, quoi. Alors, pareil, de la même famille, un peu plus fin, plus recherché aussi, le scorçonnaire, qui est un peu plus long, qui est... Le scorçonnaire. Voilà, qui est un peu plus long, qui est de couleur un peu plus marron, mais beaucoup plus fin que le salsifi. D'accord. D'accord. Alors, dernière question, Alain. Oui. Tous ces légumes, là, que tu viens de nous présenter, on va dire que, dans le cadre des cuissons, notamment pour nos chefs, en règle générale, donc, il y a toujours une cuisson ou une pré-cuisson à l'eau, très généralement. Et ensuite, on va pouvoir les sauter, etc. Alors, il y a aussi encore une racine, vraiment, qu'on n'a pas aujourd'hui, mais je pense que rien que le nom va... C'est le Réfort. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très alsacien. Bah, oui. Et c'est vrai que, dans le cadre du Réfort, il y a... En plus, on a une très, très belle maison qui fabrique du Réfort chez nous. C'est Réf-Alsace. Réf-Alsace, avec ton ami, comment s'appelle-t-il ? Alain Trottman. Alain Trottman, bien sûr, qui exploite ça. Voilà. Donc, ça, c'est la famille des racines. Donc là, première famille. Deuxième famille, Alain. Oui. Donc, les tubercules. Donc là, c'est vraiment spécifique. Il y a principalement le topinambou. Je pense que... Voilà, ça, c'est vraiment typique. Donc, goût artichaut, enfin, léger artichaut. Là, c'est pareil. Facilité de l'utilisation. Pas forcément... Alors, quand on a des belles racines bien rondes, on peut les passer à l'économie. Mais ce que je conseille, c'est de les cuire comme une pomme de terre, en robe des champs. L'éplucher après, ou alors la brosser carrément. Quand on a des produits un peu plus fins, on la brosse correctement et puis on l'utilise avec la peau. Ce n'est pas gênant non plus. C'est une peau très fine. D'accord ? Donc, je vais juste quand même aussi en couper une, pour montrer l'intérieur, qui est très blanc, très brillant. Utilisation de ce type de produit, donc comme tu l'as dit, on peut cuire en robe des champs. Voilà. On les saute rarement directement. En général, on va le pré-traiter par une cuisson à l'eau ou à la vapeur. Et ensuite, on les termine. On peut éventuellement les sauter, juste les lier au beurre. On peut juste les faire aussi en écrasé, en gratin. C'est un beau mariage aussi. Donc, il y a aussi la famille. Bon, il n'y en a pas tout au début du mois d'octobre, mais il y a les crônes, les orcas du Pérou, les capucines tubéreuses. Alors, quand tu dis que tu n'en as pas, parce que c'est encore trop tôt. C'est encore un tout petit peu tôt. Normalement, on devrait arriver pour mi-octobre avec ce genre de produit-là et tenir toute la saison. Mais juste pour le citer, ça fait partie de la même famille que le topinambour. Donc là aussi, ça, c'est important. Je trouve que pour ça, vous êtes assez formidable à la sapame. On utilise les produits quand ils sont à maturité et quand ils sont prêts. Oui, surtout que la saison est relativement longue avec ces légumes-là. Donc, on a vraiment le temps de les travailler. Alors, tu nous as ramené d'autres produits. Donc maintenant, on va passer dans la troisième famille de produits. La famille des légumes feuilles. Donc, comme son nom l'indique, c'est les feuilles. Voilà, donc là, on a donc le fameux chouquen, qui a donc ses valeurs antioxydants. Donc, c'est un chou avec une feuille très dure. Oui, c'est assez particulier, ça. C'est assez ferme. Par contre, très belle en cuisson, comme un peu toffeux, avec un bouillon. Ou alors, carrément, dans un jus, dans un extracteur de jus. C'est un très bon accident. On marie souvent avec un concombre, une pomme, une granisse-misse. Ah oui. Voilà, parce que c'est très amer. Donc, on y rajoute l'acidité de la pomme granisse-misse. Et un peu le parfum du concombre, ce qui fait passer vraiment... Et donc, on peut l'utiliser comme ça. Et tu ne cuis que la feuille ou tu peux utiliser aussi la... Alors, en cuisson que la feuille. En jus, on passe tout. Tu peux également donc réutiliser la tige. Mais ce sont quand même des tiges très dures. Oui, oui. D'accord. Mais avec beaucoup de jus dedans. Oui. D'accord ? Donc, le chou KM. Feuille. Donc, ça, c'est la famille des feuilles. Voilà. Et donc, on a aussi une variété qui n'est pas encore non plus disponible, ce qui est le pourpied. Le pourpied. Voilà. D'accord. Qu'on peut également mettre en salade ou alors en cuisson comme la feuille d'épinard. Juste tomber avec un petit peu de poing d'ail, une filière d'huile d'olive. Donc, pourpied par rapport à la pouce d'épinard, un petit peu plus... C'est entre l'oseille et l'épinard au niveau du goût. Au niveau du goût. C'est un petit peu acide du lait. Et c'est une feuille assez durue. D'accord ? Le pourpied divers. Donc, on a aussi le chou Khaï. Le chou Rave, pardon. Le chou Rave. Ça y est. Le chou Rave. Donc, je rappelle, la feuille, on ne l'utilise pas, on l'enlève. Mais glacée, cuit. L'anglaise est glacée ensuite. Elle aura une belle couleur transucide, un peu vert pomme, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est des légumes qu'on peut marier facilement avec quoi ? Avec de la viande, avec des volailles, avec du poisson ? Ou est-ce qu'il y a vraiment des spécificités pour nos auditeurs ? Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on peut utiliser tous les légumes avec quasiment tous les produits. Il faut toujours quand même faire attention de ne pas casser un produit qui peut être un peu neutre par quelque chose qui est très fort. Mais, voilà, une volaille avec, par exemple, le cerfeuil tubéreux, on va avoir ce mariage châtaigne, une volaille qui va absorber. Voilà. L'un va équilibrer l'autre. D'accord. Donc, chou Rave. Chou Rave. Chou Rave. Chou Caille, on se rappelle, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, on a... Et puis, il y a aussi encore la carde. La carde. Voilà. Cette fameuse carde, cardon, carde. Voilà. On utilise comme la côte de blette, ainsi de suite. C'est un peu comme le cerfeuil en branche aussi. Donc, ils ont quand même des tiges assez fibreuses. Donc, on les coupe, on les tronçonne, on les blanchit et ensuite, on peut les poêler. Tu les épluches ? Oui. Pour les éplucher à l'économie ? Enfin, les éplucher, on les prend, on les coupe et on tire juste un peu. Alors, on va leur faire voir, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'utilisent pas souvent. Mais en coupant, je veux dire, on les émince. Tu enlèves comme ça ? Juste un tout petit peu les extrémités de la côte, c'est tout. C'est tout. Voilà. Ensuite, on les émince et on les cuit, une première cuisson anglaise et ensuite, on les rajoute. Alors, ce qui est sympa à utiliser, c'est par exemple de la carde avec un petit peu d'une brunoise de chou Rave et de le faire en petits gratins. Le bonheur pour tous les gens qui aiment, bien sûr, les légumes. Les légumes, voilà. D'accord. Donc, ça fait partie intégrante des légumes feuilles. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant encore ? On a la quatrième famille. La fameuse quatrième famille. Qui est assez paradoxal, c'est qu'on appelle la famille des fruits. Des fruits. Des fruits. Et les fruits, c'est quoi ? C'est tout ce qui est tomate ancienne. On en avait fait une émission. Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie de ces légumes, donc de la famille des fruits. Et également, tout ce qui est courge. Donc. Potiron, potimarron, butternut. Alors, voilà, le potimarron. Cette famille, quoi. C'est vrai qu'on rappelle, belle cuisson avec la peau pour conserver tous les saveurs. Ensuite, on peut le mixer, on peut le broyer, on peut l'émulsionner. Voilà. On peut faire beaucoup de choses. Il y a le butternut. Donc, ces légumes-là, Alain, on va être très honnête, c'est vraiment des légumes d'automne. Oui. Ça démarre vers le 15, 20 septembre. Et ça dure jusqu'à peu près. Noël ? Les potirons, on en a des fois jusqu'au mois de mars, avril. Oui. OK. Donc là, on a donc deux variétés. Butternut, le potimarron. Voilà. De toute cette famille de courge. Voilà. Donc, les tomates, on rappelle, il y a une émission que vous avez vue et qu'on a fait ensemble. Au mois de juillet. Au mois de juillet. Tout à fait. Sur toutes les variétés de tomates anciennes. Donc, voilà. Voilà. Messieurs, mesdames, les professionnels, c'était notre émission sur les légumes oubliés. N'oubliez pas, il y a une petite question quand même qu'il faut qu'on pose. On va leur faire voir un légume. Il nous donne la famille. C'est celui-ci. Voilà. Voilà. Donnez-nous la famille. Vous répondez sur la page Facebook de Sapam et vous aurez droit à un petit panier de légumes oubliés. Tout à fait. N'oubliez pas de nous retrouver sur www.sapam.fr et n'hésitez pas à joindre les commerciaux. Ils auront toujours la réponse pour que vous soyez à la fois performants avec des produits qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Et c'est ça qu'on a envie aujourd'hui de trouver dans les restaurants. Tout à fait. On est à leur disposition. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501